... Est-ce que vous savez que vous respirez ? Il me semble qu'on le fait tellement machinalement qu'on ne se rend même plus compte qu'on respire. Moi, comment je me suis rendu compte ? Récemment, ma femme a accouché de notre premier enfant. C'était une césarienne, elle a perdu beaucoup de sang. Bonjour l'angoisse ! Et à cet instant précis, j'ai compris à quel point la prise des signes vitaux est aussi importante, autant pour ma femme que pour mon enfant. Particulièrement, la respiration est l'un des signes vitaux les plus importants. Si on arrête de respirer pour quelques minutes, on peut avoir des dommages permanents qui peuvent arriver jusqu'à la mort. Donc, je pense que vous avez compris ce que je fais. Je mesure la respiration. Mesurer la respiration prend d'habitude des personnes bien formées, des appareils spécifiques qui sont souvent invasifs. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est capable de mettre un appareil dans sa bouche et de respirer. Par exemple, les enfants et les personnes en détresse respiratoire. Mon approche consiste à utiliser des caméras qui ont comme valeur ajoutée d'utiliser la profondeur comme information supplémentaire à la couleur. La profondeur, c'est la distance qui sépare l'objet de la caméra. Ça a l'air simple, mais il y a plusieurs défis. Premièrement, on n'a pas nécessairement la même morphologie thoraciquement, les hommes et les femmes. Et abdominalement, par exemple, les personnes qui sont sportives, qui vont au gym, comme moi. Et les personnes pas sportives, comme moi aussi. Deuxièmement, selon notre état, on peut avoir une respiration thoracique ou abdominale. Par exemple, les personnes qui font du yoga, ils respirent abdominalement. Les personnes qui sont stressées dans la vie, qui passent un examen, ils respirent avec leur thorax. Par exemple, aussi les personnes qui présentent leur thèse en trois minutes. Finalement, imaginez une personne en détresse respiratoire. Elle va certainement bouger. Donc ici, il faut séparer le mouvement de respiration et le mouvement du patient. Imaginez quelqu'un en détresse respiratoire, moi avec ma tablette. Excusez-moi, monsieur, ne bougez pas, je suis en train d'évaluer votre respiration. Bien sûr que non. Pour la validation, on travaille en collaboration avec l'hôpital Saint-Justine, où les patients sont mis sous respiration artificielle avec des outils précis de mesure. On va mettre nos caméras et on va valider notre protocole. Mon projet, c'est une petite composante dans un grand projet de télémédecine lors de l'évacuation médicale. Ça va être appliqué comme protocole final dans les endroits lointains des professionnels de santé et loin des hôpitaux. Imaginez, par exemple, dans un avion, un cas de détresse respiratoire survient. Ça pourrait être un outil d'aide à la décision. Est-ce qu'on doit atterrir immédiatement pour sauver une vie humaine ? Ou est-ce qu'on peut attendre jusqu'à arriver à destination pour sauver des milliers de dollars ? Et là, je vous invite à réfléchir ou à vous questionner. Qu'est-ce qui est le plus important à sauver ? Une vie humaine ou des milliers de dollars ? Merci.